Hello English people as you can see I've started in French so it's mean I'm going to make a video today in French so if you see that video skip salut salut alors bienvenu sur ma chain YouTube bienvenu sur levis channel s'il vous plaît alors s'il vous plaît abonnez vous partagez je sais pas posez moi des questions réagissez ok encouragez moi d'accord alors aujourd'hui je suis là pour vous parler des études médicales en Inde et bon on est précisément puisque je vis en Inde voilà je vais vous parler des études médicales en Inde qu'est ce que c'est comment ça se passe et tout et tout et tout et tout tous les détails je vais vous les donner aujourd'hui comment dire par quoi commencer ok les études médicales en Inde précisément pour la partie francophone parce que la partie anglophone de l'Afrique eux ils sont habitués aux termes médicals en anglais ils savent ce que c'est que le paramédical ils savent comment c'est assez clair pour eux lorsqu'on leur parle de bachelor lorsqu'on leur parle de master lorsqu'on leur parle de phd degree diplomas ils savent tout ça par contre nous on a un autre côté francophone là nous tu enfin ta note suis pas mais du moins on comprend pas voilà on sait pas ce que c'est on sait pas de quoi ça parle et c'est vraiment important pour moi de mettre le doigt sur ça parce que beaucoup d'entre nous viennent ici pensant qu'ils viennent faire la médecine générale pensant que l'aine c'est les dorado alors que ce n'est pas le cas c'est pour raison c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé cette chaîne youtube pour pouvoir vraiment mettre tout le monde au même niveau d'information voilà donc souscrivez partager aidez vos frères aidez vos soeurs tous ceux qui veulent vraiment embrasser une carrière médicale partager la vidéo abonnez vous à ma chaîne merci donc déjà il faudra savoir que africain toi qui me regarde sénégalais camerounais quoi tous ceux qui font partie de la partie francophone de l'afrique je vous en supplie je vous en supplie ne pas ne guerre ne jamais ne plus j'utilise toutes les formes de négations possibles pour vous faire comprendre qu'il n'est pas possible pour vous de faire médecine générale ici en inde c'est vrai que la médecine générale la médecine indienne est vraiment réputée c'est tellement réputé qu'il faut un mystère tout un mystère autour de de cette médecine et ça coûte excessivement cher je vous assure environ 15 millions de francs cfa par an imaginez vous il ya plein d'universités privées en afrique même je pense en russie en roumanie d'autres pays où vous pouvez faire la médecine générale sans pour autant dépenser autant d'argent ici c'est excessivement cher même si vous voulez passer par le public il faudra que vous passez un concours qu'on appelle le niet le niet n-e-e-t vous je vais prochainement je vais vous parler de ça mais aujourd'hui souffrez que je je m'accentue sur ce qui est important donc je vous devais passer par cet examen là c'est à l'issue de ce concours que vous serez si si possible si possible parce que je ne sais pas si c'est ouvert aux internationaux voilà je sais que c'est par ça que les indiens passent notamment s'il veut faire des trucs surtout dans le domaine public voilà et si c'est le privé ça commence par 15 millions ça c'est le lowest price amine c'est le le prix le plus bas 15 millions maintenant ça dépend fonction des écoles d'autres vous diront 22 ans ça dépend voilà pourquoi les africains c'est difficile de faire la médecine générale on est à moins que vous soyez fils d'un million parce que 15 millions de francs c'est pas que c'est pour tout votre cursus c'est pour l'année sachant que la médecine générale c'est six ans en moyenne donc en six ans d'affilée vous allez payer 15 millions et 15 millions et encore 15 millions chaque année sans compter le logement la nourriture et tout on voit que c'est excessivement cher c'est bien que il ya certaines écoles de médecine qui ont carrément fermé la porte aux africains carrément qui ont dit que l'afrique pas d'africains dans leur école plus que ils ont eu de mauvaises expériences au fait ils ont eu des étudiants africains qui ont commencé et puis après deux ans trois ans qui n'ont plus ils n'ont plus se sont plus comme on dit ça au fait non ils n'ont pas tenu au fait le prix était trop élevé pour donc c'est un peu ça donc par contre ce que vous pouvez faire en ligne en tant que médecine d'abord faut savoir que en médecine la médecine est subdivisé en deux catégories en deux catégories vous avez le médical donc le médical et le paramédical la vidéo en français donc voilà le médical et le paramédical qu'est ce qu'on a qui sont les qu'elle est la différence en fait entre les deux en ces deux secteurs bon le déjà le médical ça demande plus d'années d'études neuf ans en moyenne ça demande plus d'années d'études et les agents du médical ce sont ces agents qui peuvent vous prescrire des ordonnances ils sont habilités à vous faire des ordonnances par contre les agents du paramédical ne peuvent pas vous faire des ordonnances excepté sous ordre d'un agent du médical non excepté sous ordre du médecin même pour agir dans votre santé si vous allez à l'hôpital avant qu'un agent du paramédical s'adresse à vous c'est que préalablement il a reçu le feu vert du médecin sinon de l'agent du médical les agents du paramédical sont là pour aider le médecin pour aider le pharmacien pour aider le dentiste pour aider tout ça là comme on dit les mailloticiens ou encore sage femme à vous soigner mais ils n'ont pas le droit de vous soigner sans l'ordre de ces derniers là donc pas le droit de vous faire des ordonnances sans l'ordre de ces derniers là c'est une question d'hierarchie est ce que vous comprenez un peu c'est l'hierarchie voilà eux sont du top maintenant le reste là eux sont tout autour ok donc qu'ils sont quels sont les agents du médical qu'on peut citer un exemple ce sont n'est ce pas les médecins les médecins généralistes qui ont fait minimum six ans d'études les diplômés d'état ce sont les dentistes les les gens de nos dentaux voilà ce sont eux les agents du médical ce sont aussi les pharmaciens bien que dans certains pays la pharmacie c'est moins de temps par exemple ici on est de la pharmacie je pense c'est 4 ans ça prend pas autant de temps que ça c'est 4 ans voilà donc eux ce sont des agents du médical et vous finis les sages femmes ou encore maéticiens ce sont ces gens là qui sont les agents du médical et on les classe en tout cas dans le médical les maéticiens sinon les sages femmes ont les classes dans le médical eux ils sont du médical et non du para maintenant le para ça concerne les infirmiers les techniciens les opticiens ceux qui vous font les lunettes qui soignent vous l'opticien n'est pas l'ophtamologue ok l'opticien c'est lui qui fait les verts like quand l'ophtamologue te prescrit des verts celui qui va fabriquer des verts examiner un peu il essaie d'examiner un peu ta vie lui les opticiens vous savez de plus en plus le secteur paramédical est en train de prendre du terrain en afrique pourquoi je dis ça parce que dernièrement il y a eu une flambée des des certains agents opticiens tu vois il ya telle ta vision si 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 vision aurora vision il ya beaucoup il ya beaucoup de d'agences de il ya beaucoup de lunettes lunetterie maintenant en afrique avant c'était pas le cas avant forcément il faut aller chez l'ophtamologue et quand tu vas chez l'ophtamologue si c'est un étage quand tu vas au first floor je veux dire au premier étage quand tu descends on voit les lunettes à la voie mais maintenant c'est un peu like tu as mal aujourd'hui d'autres même pas directement voir le l'ophtamologue pas directement à la lunetterie parce que voilà c'est devenu un effet de boute bref ça c'est une parenthèse donc tu as l'opticien qui fait partie du paramédical les kinésithérapeutes les kinésithérapeutes ce sont ceux là qui se charge des rééducation des patients qui ont subi de loups traitements surtout ceux qui ont fait des accidents et tout qui ont encore des séquelles on les masse tu vois en leur convalescence par le massage fait on les soigne par le massage c'est les kinésithérapeutes maintenant les physiothérapeutes aussi eux tout ça c'est le paramédical les techniciens ont comme orthophonie ça dit que ces techniciens là qui vont faire des des appareils comment on dit pour pour entendre je perds mon français à force de parler l'anglais les les orthophonistes je sais pas si vous comprenez chercher quoi les orthophonistes et ceux qui fabriquent les appareils pour l'oreille pour louis 1 c'est ce qui fabrique les appareils que vous entendiez mieux ce qui fait qu'ils font les appareils pour l'oreille voilà et les techniciens ont un truc il y a tellement il y en a tellement les secrétaires médicales aussi mais c'est tout ça c'est des paramédicales quand tu vas à l'hôpital surtout dans les cliniques tu pars tu trouves quelqu'un derrière le comptoir tu vas saluer tu dis ce que tu veux faire celle qui te dit va t'asseoir à la salle d'attente elle est les secrétaires médicales voilà ceux là c'est des agents du paramédical elle peut pas te soigner elle n'a pas le droit de te soigner personne à part ce que j'ai cité qui sont les médecins qui a fait six ans de médecine qui est diplômée d'état et qui a prêté le serment d'hippocrate et les les pharmaciens aussi qui prêtent serment et puis le comment dire ça les sages-femmes alors pourquoi on classe les sages-femmes dans le médical je ne saurais vous expliquer je ne sais pas pourquoi mais c'est ça ils sont dans le médical et font je pense quatre ans cinq ans d'études en moyenne voilà quatre ans cinq ans d'études en moyenne ils sont classés dans le médical ils sont pas du paramédical ça peut paraître bizarre mais c'est ce qui est c'est comme ça le système francophone et et même anglophone et ils sont dans le dans le médical voilà et puis les dentistes voilà les dentistes et aussi ils sont dans le médical donc voici ainsi classer les différents acteurs de la médecine mettons quand tu viens en aide quand tu viens en aide avec les rêves plein la tête tu veux devenir grand docteur grand chirurgien grand truc tu peux pas bon si tu as l'argent c'est que si tu es riche mais extrêmement riche comme je ne sais pas pouvoir payer 15 millions par un même plus parce que si tu veux associer la nourriture les déplacements et tout si tu as tu es prêt en tout cas pour dépenser cette somme à chaque année chaque année je précise bien chaque année alors oui tu peux rêver mais si tu es comme moi et que tu viens d'une famille assez modeste vraiment tu oublies la médecine générale aussi si tu es trop gammé je repars et puis cherche une admission dans un autre pays tel que la russie ou encore la roumanie parce que là bas le coût est aussi moindre maintenant si tu n'es pas si tu ne veux pas retourner tu es déjà venu tes parents déjà dépensé j'ai déjà l'admission tu es dans l'école ne baisse pas les bras frais ne soit pas découragé oui ne soit pas découragé va tourne toi vers la spécialité paramédical vous savez être un agent du paramédical ne fait pas de toi une personne moins bien que ceux qui sont du médical non toi aussi tu es tu sais il ya vous comme on dit ça vous savez les cinq doigts de la main qui sont là ils n'ont pas tous la même taille mais si on t'enlève ton pouce tu vas voir que tu seras dans les capacités de faire certaines choses vous voyez les médecins à un médecin avant de poser un diagnostic il a besoin de il a besoin de voir tes examens soit la radiologie le radiologue comme ça il fait partie du paramédical il a besoin peut-être que tu fasses des radios pour qu'ils puissent voir que tu ailles faire l'échographie pour qu'ils puissent voir que tu ailles même quand ils finissent de te traiter je veux dire il peut pas tout faire à la fois donc il faut les gens pour l'aider il veut pas tout faire à la fois il faut des gens pour l'aider voilà donc c'est tout ce domaine là tout ce domaine à tous ces gens là ils participent les il ya aussi commandé un autre secteur que j'ai oublié de citer ce sont les techniciens en salle d'opération alors qu'ils sont quelqu'un quel est leur bon c'est pas le but de la vidéo mais j'explique rapidement leur rôle c'est quoi c'est d'aider les chirurgiens en salle d'opération eux ils ne vont jamais attraper le bistouri comme ça déchirer de faire subir quelques interventions non qu'est ce qu'ils vont faire eux ils vont des fois ils font des sutures là quand le médecin finit d'ouvrir quand c'est quelque chose de assez simple on les laisse te recoudre ou encore qu'est ce qu'ils sont là pour par exemple sur le chine j'ai dit d'un ma couteau donne moi ceci ciseaux donne moi ma chaîne donne moi ceci donne moi ça c'est eux qui passent les instruments aux différents comment dire ceux qui passent les instruments aux chirurgiens voilà et aussi je pense qu'ils habitent le chirurgien aussi je pense je sais pas trop plus que je suis pas là bas mais je vais me renseigner si vous êtes intéressés voilà voilà et nous comme ça ok prochainement je fais une vidéo sur ce que moi je fais qui est la technique cardiovasculaire quel est mon rôle est ce que je fais même si possible je vais aller dans mon département filmer le coin vous montrer voilà mais donc c'est ça c'est ce que vous pouvez faire ici on il ya aussi les techniciens de labo les techniciens de labo c'est ce que vous voyez on trouve comment dit ça au pays qui vous font qu'ils analysent vos urines votre salive et tout ça pour rechercher les quelconques bactéries et mycoses et autres qui peuvent être à la base de votre maladie et voilà donc c'est ça en fait et quand vous venez en indes c'est ce qui est en tout cas c'est ce qui est ouvert mais pour nous les africains c'est plus facile pour nous voilà c'est ce qui est ouvert le médical c'est un peu plus fermé n'empêche que si vous voulez faire la maïtique je veux dire être sage-femme ou maïticien vous pouvez venir je précise que sage-femme et maïticien c'est la même chose c'est juste que comme pour les femmes on dit sage-femme pour les garçons on va pas dire sage-femme non plus on va dire maïticien voilà sinon c'est c'est la même appli c'est le même travail et comme on dit ça oui donc c'est un peu ça quand vous venez voilà ce que vous pouvez faire c'est ce qui est ouvert c'est ce qui est moins cher et c'est ce qui est plus facile pour nous plus facile pour ce qui est plus facile voilà tout simplement maintenant si si vous avez des questions vous m'écrivez mon email est là look olivia 22 arrobas gmail.com ou encore vous pouvez écrire dans les commentaires je me fais un plaisir de vous répondre est ce qu'il ya quelque chose d'autre que j'ai oublié je pense pas quoi qu'il en soit si j'ai oublié je ferai une autre vidéo pour expliquer je sais que oui en afrique c'est d'ici d'avoir la connexion mais vous savez les filles vous aimez prendre votre connexion pour regarder les tutos make up pour vous affairez sur facebook ça il s'agit de votre avenir ça il s'agit des renseignements que vous devez prendre donc là que vous devez être plus ouvert n'est ce pas à ça mieux que à à vous maquiller ou à chercher à vous dresser et lui était juste pour rire ne vous fâchez pas d'accord merci de m'avoir suivi merci d'avoir suivi cette vidéo je vous aime et je dis vous